Sous-titres par Jérémy Diaz que je vous invite à vous procurer si ça vous intéresse, un roman fantasy donc, et qui voulait développer son univers sur d'autres médias, notamment musicaux, et c'est pour ça que chaque espèce intelligente de ce monde a été illustrée musicalement. L'idée ici, c'était après d'avoir fait un thème pour chaque espèce, pour les cinq espèces, Jules avait envie de faire un thème supplémentaire, et bien qu'il va nous présenter tout de suite, Jules. Et du coup, ce dernier thème, ce sixième thème, en fait c'est le thème de la cohabitation, et la cohabitation, en fait, c'est la société dans laquelle vivent ces cinq espèces, qui regroupe en fait ces cinq espèces, et en fait c'est une société dans laquelle ils vivent en harmonie, et donc je voulais une musique justement qui va aller piocher dans les thèmes que tu as fait, pour, ben voilà, représenter en fait cette harmonie dans laquelle ils vivent, et du coup j'imagine que c'était un défi aussi, pour toi, de composer une musique à partir déjà d'autres musiques que tu avais faites, et à la fois que ça rende un tout cohérent. C'est ça, c'est ça, en fait, cette idée de thème final, bon, je l'avais un peu mis de côté dans mon esprit, je m'occupais des thèmes principaux d'espèces, des cinq espèces au départ, c'est vrai que ça a été le plus, alors avec l'Ephantyrien c'était quand même dur, mais le thème final était particulièrement dur à cerner en fait, parce que c'est vrai que c'était difficile, après avoir composé cinq morceaux qui étaient tous avec leurs caractéristiques, comment créer un morceau final qui les exploite tous, et à peu près de façon égalitaire quoi. Donc du coup, quand le temps était venu de se pencher sur la question, j'ai voulu recontacter Jules pour qu'il me donne un petit peu plus de détails, et du coup, dans le mail que je lui ai envoyé, je lui ai proposé trois idées. Ce que je proposais, c'était soit on construit une nouvelle mélodie, donc pas la mélodie des maritots, pas des chérios, etc., mais une nouvelle mélodie, mais on y intègre des petits bouts des mélodies des autres, c'est-à-dire qu'on construit une mélodie à partir de fragments des autres mélodies. Alors, j'ai écrit ça sur le papier, mais ça me semblait quand même compliqué concrètement, parce que les mélodies, il fallait trouver les bons fragments qui allaient bien marcher les unes à la suite des autres. Test, essai, parce qu'il y a beaucoup de combinaisons possibles, il fallait voir quelles sont les combinaisons qui auraient marché. Deuxième idée, c'était de construire une nouvelle mélodie à part, sans lien avec les autres, donc là vraiment un nouveau thème, tout simplement, mais en y intégrant dans l'accompagnement des éléments, par exemple des motifs, des rythmes, qui étaient présents dans les autres thèmes. Troisième idée, créer une nouvelle mélodie, mais en intégrant dans le morceau quelques passages de transition qu'on entendait dans les autres morceaux, c'est-à-dire pas utiliser les fragments des mélodies principales, mais des éléments qui enrobaient les autres thèmes, en fait, pour les évoquer, mais qu'on ait un thème, un nouveau thème. Bon, et finalement, la réponse de Jules... C'est un mélange de trois. Ouais, c'était ça, un mélange de trois, parce qu'en fait, les trois idées te convenaient, quoi. C'est ça, j'étais en mode, oh bah, tout a l'air bien, vas-y, fais tout, tout. Voilà, donc, en fait, bon, bah, ça, finalement, ce mail m'a pas trop avancé, mais je suis parti... Tu m'as dit un, deux ou trois, et moi j'ai dit quatre, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Mais finalement, ça me permettait de voir ce qu'il avait en tête, de mieux serner ce qu'il avait en tête, quand même. Donc, vraiment, un truc où on mêle au mieux toutes les idées sonores des autres thèmes. Donc, utiliser... Donc, c'est pour ça qu'après, je me suis dit, ok, bon, déjà, il faut que je réutilise les instruments caractéristiques de chaque thème. Et ça, on en a parlé au fil des cinq vidéos, les flûtes et les flûtes picolos pour les humains, les grosses percues et les cuivres pour les chériveaux, je vais tous les dire. Pour les fantiriens, c'était les cordes solo et la harpe, principalement. Les gamiriens, c'était l'orgue, par exemple, et les bois graves. Et les maritos, justement, avec la mandoline et la guitare, qui sont quand même assez caractéristiques du thème. Et puis, bon, les sons staccato, les sons courts, quoi. Voilà. Donc, déjà, reprendre les niveaux sonores des autres thèmes. Les instruments. Mais aussi, reprendre des fragments de mélodie. Et l'idée, finalement, c'était autre chose que ces trois options. C'était de juxtaposer des fragments de mélodie. Et non pas juste à poser les thèmes, mais fragmenter comme ça. Tout en utilisant des éléments dans l'accompagnement, donc des éléments rythmiques, etc., des autres thèmes, et ainsi de suite, et faire évoluer la mélodie comme ça. Bon, finalement, j'ai réussi, mais c'était vraiment dur, à faire un truc qui se tenait. Donc, tout de suite, on va regarder la partition. Alors, je vais vous faire écouter, mais ça va être très fragmenté, du coup, parce que j'aimerais vous montrer, point par point, mesure par mesure, quels sont les éléments repris des autres thèmes dans ce thème final. Donc, ça risque de couper pas mal. Alors, ça commence tout de suite. Voilà, donc déjà, sur ces deux mesures-là, on a les violoncelles et les contrebasses, qui jouent pas n'importe quoi. C'est le tout début du thème des gamériens. Bien. On pourrait faire un jeu, il faut essayer de deviner. Oh, on va faire ça, ce qu'il y a. Je regarde ma feuille de ce côté-là, tu me dis si tu reconnais. On a les gamériens. Alors, je dirais que c'est les humains, ça. Non, mais je comprends la confusion, parce qu'en fait, c'est le thème des chériveaux. Ah, j'ai hésité. Et c'est les deux thèmes qui sont quand même plutôt proches, ni orchestralement parlant, etc. Donc, ça, c'est la mélodie, ici, des chériveaux. Ah oui, peut-être que j'ai compris le... Ok, là, il y a deux trucs. Là, il y a Fantirien et Marito, non ? Alors, oui. Qu'est-ce qui est de Fantirien, qu'est-ce qui est de Marito ? Alors, il y a... Alors, vas-y, refait. Alors, moi, je suis nul en instrument, mais du coup, il y a... Voilà, guitare et mandoline. C'est ça, ouais. Et doublé par les violons. Et donc, ça, c'est le motif. Bah, de la guitare et de la mandoline, du thème des Marito. Qui est joué là, 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 enfin, bref. Donc, ça, c'est pas un aspect du thème des Marito, mais un aspect de l'accompagnement rythmique des Marito. Et, en effet, tu l'avais bien vu, ici, c'est la clarinette et le violon solo. Qui jouent, bah, en fait, l'un des fragments de la mélodie des Fantiriens. Violon solo et clarinette. Et ça, c'est les mêmes instruments que dans le thème des Fantiriens. Pour encore plus marquer l'association, hein. Donc, ça fait ça. Sauf que cette note change, puisque je change l'harmonie pour pas qu'on retrouve exactement le thème des Fantiriens. Donc, cet accord-là n'est pas l'accord du thème des Fantiriens. Et donc, du coup, il faut forcément changer la note de la mélodie pour que ça s'accorde. Mais voilà. Donc, déjà, là, on a fait 5 mesures. On a 4 évocations. Alors, il y avait quoi, là ? Alors, là, je dirais qu'il y avait les humains, non ? Ouais. Les humains qui arrivent, là, hein ? C'est ça, ce fragment de la mélodie des humains. Donc, ça, c'est le thème des humains, tout simplement. Jouer au bas... Alors, pour le coup, c'est basson et clarinette. Stop. Là, on est repassé en gamérien, c'est-à-dire ? Alors, pas gamérien. Ah, oui ? Non, là, c'est le thème des Chérivaux. Ah, les Chérivaux. Au corps. Mais peut-être que c'est parce que c'est les corps qui jouent à la tierce, comme ça, qui t'ont évoqué la deuxième partie du thème des gamériens. C'est bien possible, je tiens d'y penser. Non, ça fait ça. Oui, c'est vrai que cette... Plus la mélodie, ça m'évoquait les gamériens. Exact. Et je ne l'avais pas dit tout à l'heure, mais le motif, là, des maritots, suivaient derrière pendant le truc des humains. J'ai failli le dire aussi. Parce qu'ils ont commencé avant... Ce motif a commencé avant que le thème des humains arrive, et ils continuent pour vraiment que ça s'entremêle, que ça ne fasse pas des découpages juxtaposés, tout simplement. Et alors, il y a autre chose, mais ça, là, on est dans le plus subtil, toujours au même endroit. C'est le rythme, justement, des humains aussi. C'est le rythme qu'il y a dans la première exposition du thème des humains. D'accord. Donc là, j'ai aussi repris le même rythme, sachant qu'il va rester alors qu'on jouera autre chose après les humains. Donc, encore une fois, pour entremêler. Et donc, qu'est-ce qu'on entend après les humains ? Ça, ça me faisait penser... C'est le thème des humains. Ça, ça me fait... Enfin, c'est peut-être, du coup, l'instrument qui me faisait penser à... T'avais dit quoi ? Plus aigu, au marito. J'avais pensé au marito. Ah oui, peut-être. Mais non, c'est bien la mélodie des humains. Oui, c'est vrai que dans la mélodie, c'est vraiment les humains. Ok. Mais... Et donc là, au piccolo, pour mieux l'évoquer. Ouais. Moi, j'ai l'impression que ça reste un peu humain ou chez les voix. Alors, je les confonds souvent. Mais avec du frontière, hein ? Pas du tout. C'est les gamériens. Ah, c'est les gamériens. C'est justement... Alors, dans l'épisode sur les gamériens, je vous avais dit que la transition était souvent utilisée dans le over theme. Et donc là, on y est. D'accord. Et dans la transition, dans le thème des gamériens, ça fait que monter. À chaque fois, c'est rejouer de plus en plus aigu. Alors ça, ça t'évoque un truc ? C'est un bout de mélodie des fanériens. Oui, c'est ça. Oui, bien sûr. Voilà. Donc on la retrouve ici. Jouer au violon et à un violon solo. Et on peut se dire, ça sert à quoi de faire un violon solo en plus de l'ensemble des violons derrière ? Bah, le violon soliste, qui est plus en avant dans le mix, ajoute cet aspect un peu plus organique qu'on évoquait tout à l'heure. Gamérien et fanérien ensemble. Là, je t'aide. Y a rien, là. Rien spécial, en tout cas. Et donc, on repart, on relance sur un thème ici, en mesure 21. Tu l'as reconnu ? Je suis allé où, non ? Eh ben non, du coup, c'est les humains. Je les confonds tout le temps les deux, là. Ouais, non, mais franchement, ne sois pas gêné, parce que je comprends qu'on les confonde. Non, ça, c'est les humains. En plus, il y a un petit indice, c'est le piccolo qui joue. J'aurais pu le voir, en plus, physiquement, si on la participe. Oui, bon, après, bon. Et là, je m'arrête parce que ça reprend sur autre chose. Mais il y a autre chose, en même temps que ça. C'est moins visible parce qu'on ne l'a pas sur la portée. C'est un des trucs que j'ai modifié une fois sur Mélodie Assistante. Et c'est le rythme au violon du thème des gamériens. Donc, j'avais dit tout de suite, après, il y a un truc qui enchaîne. Alors, il y a quoi, là ? J'ai les gamériens. Ah, non ! C'est les fantiriens, ici. C'est encore la mélodie des fantiriens. En fait, comme ils ont un peu le même rythme, je les confonds souvent, ici. Ça fait ça. Mais oui. On note que le motif, là, encroche des gamériens. Ah, alors, ensuite. Alors, là, il y a deux trucs, dont un qui est vraiment très en avant. Il faut gérer les maritons, non ? Oui. Un truc de mandoline et tout, là. Exactement. Donc, ça, bien vu. Et les autres, je dirais. Le même rythme, mandoline, guitare, des maritons. Donc, qui est joué au violon et, évidemment, à la mandoline et à la guitare. Et en l'autre, je dirais gamérien. Et oui, et oui, et oui. Et là, on va juste faire entendre l'orgue. Ah, ça fait. C'est la fameuse transition, encore une fois, du thème des gamériens. Toujours qui va de plus en plus vers l'aigu. Et j'essayais de ne pas faire les mêmes associations. Parfois, on a du humain avec chez Rio et puis après, on a du mariton avec fantiriens. Puis après, fantiriens avec gamériens, etc. Pour qu'il n'y ait pas de clan au sein de la cohabitation, en fait. Belle représentation. Ça, c'est tout un thème. Alors, c'est clairement le thème des humains. Oui, tu l'as. Donc, oui, là, tout simplement, c'est la mélodie des humains. D'ailleurs, je la laisse défiler, vous avez vu, un petit peu plus longtemps qu'avant. J'ai noté sur ma petite fiche, parce que cette mélodie, je trouve qu'elle est assez efficace pour créer un thème principal, puissant. Et du coup, tu l'as confirmée, parce que tu as dit qu'elle te rentrait quand même récemment dans la tête. Tout à fait. Du coup, pour lier un peu l'ensemble, c'est bien de l'avoir un petit peu, pas mal en avant quand même, cette mélodie, plutôt que les autres aspects de la compo. Surtout que chez les humains, la particularité de la compo, c'est plutôt la mélodie que ce qu'il y aurait derrière. Comme les maritons, c'est plutôt ce qu'il y a derrière, qui est en avant. Alors là, il y a tout un aspect, c'est quasiment tel quel le thème. Alors je dirais maritons. Ouais, c'est ça, c'est le thème des maritons. Ça enchaîne sur Fontyrian, non ? C'est bien possible, on va voir ça juste après. Là, on voit que ce n'est pas le thème typique mandoline des maritons, mais pourtant, la mélodie et l'harmonie, et l'harmonie aussi, qui est quand même assez particulière, tu l'avais dit tout à l'heure. On reconnaît cet accord qui passe mineur, et je trouve que c'est une des caractéristiques dans l'harmonie des maritons, en fait, donc ça, on le reconnaît. Donc là, j'ai mis une grosse partie des Fontyriens, toutes ces fameuses montées de noir qu'on a vu tout à l'heure, et l'harmonie est la même aussi, vu que ces accords très lumineux, surtout celui-là qui est dans l'aigu. Ça, ça m'a permis aussi de faire un petit adoucissement de la mélodie. On commençait quand même avec des trucs assez violents, les humains, les chériaux et tout ça. Là, j'ai pris le temps de poser un petit peu une ambiance plus calme, plus douce, pour justement placer les Fontyriens, parce qu'elle a quand même une ambiance assez différente des autres à ce niveau-là. Donc progressivement, l'orchestration, elle s'allège. On entend mieux la harpe, c'est des cordes, il y a moins d'instruments, il y a moins de rythmes agressifs. Et ça me permet d'avoir une fin où, justement, on reprend le plus bel, et c'est justement cette fin-là, je remets une mesure à avoir. Alors du coup, c'est dans quoi qu'on l'a entendu, cette partie-là ? Marito, je dirais, non ? Alors le côté Marito, justement, on va peut-être en parler tout de suite, c'est peut-être ce motif-là, mais qui est déjà présent dans cette partie-là, dans un des autres thèmes, et j'avais dit justement que c'est le même motif que Marito, et en fait, ça, c'est la transition dans le thème des chérivaux, et justement, j'avais dit, retenez-le, parce que ça reviendra dans... Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave, quand on les fait, les vidéos, on retient moins. Non, mais reconnaissez un petit peu cette partie-là, les glissendos de corps, et les trois staccato de trompette, et justement ce rythme-là qui répond. Donc en fait, là, c'est vraiment toute la partie, la transition entre les deux expositions du thème des chérivaux, mais c'est pas tout. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ce rythme, ça te rappelle à rien, non ? J'hésite entre gamérien et font-tirien. Ça, c'est gamérien, encore une fois, c'est la transition entre les deux expositions du thème des gamérien. Et donc là, j'ai m'aider les deux transitions, chérivaux et gamérien. Gros morceau, hein ? Oui ! Et bien, on va demander son avis à Jules. Je trouve que l'ensemble est hyper cohérent avec les thèmes que vous avez vus précédemment. Et ils arrivent à la fois à très bien regrouper ces thèmes-là, sans être juste une compilation. Il y a vraiment cet enchevêtrement des thèmes, et du coup, ce regroupement dans la cohabitation. En fait, le principe de la cohabitation, c'est vraiment d'apprendre à vivre ensemble. Et du coup, le fait que ces thèmes s'entrecoupent et se superposent parfois, je trouve qu'il y a vraiment ce côté harmonie, entre vivre ensemble, tu vois. En plus, j'aime beaucoup les transitions d'une mélodie à l'eau. Oui, ça s'enchaîne bien. Je trouve que ça se promène très bien. Et puis la fin, moi, t'es grandiose et tout, moi, j'aime bien. Oui, il fallait un truc épique, c'était un peu l'idée. Mais voilà, c'est pas un nouveau thème, enfin, c'est pas une nouvelle mélodie. C'est juste un patchwork, on peut dire ça comme ça, des autres thèmes. Mais j'en ai refait une nouvelle musique quand même, quoi. C'est pas juste du copier-coller parce que ça n'aurait pas de sens. Moi, ce que cette musique, elle m'évoque, je sais pas si tu vois un peu dans les films style Avengers, quand t'as un plan-séquence et tu passes d'un héros à un autre dans un combat, tu sais. Ah oui, genre, leur thème s'enchaîne. C'est ça, et tu peux avoir parfois leur thème qui s'enchaîne un peu. Et là, du coup, moi, j'imagine vraiment ça dans, je sais pas, une scène de baston, tu vois, où tu vas voir, donc dans l'univers des Maris, il y a ce qu'on appelle l'armée mixte. L'armée mixte, c'est une armée qui est composée de toutes les espèces. Et du coup, j'imagine vraiment une scène de combat comme ça, où quand tu passes d'un thème à l'autre, en fait, tu as le plan sur une espèce. Ouais, ouais, je m'en trouve très bien. Moi, je suis très visuel, du coup. Ouais, ouais. Quand j'écoute la musique, pour moi, j'ai tout de suite des images et tout. Et du coup, j'ai une sorte de plan-séquence comme ça dans ma tête qui se fait, avec, bah tiens, là, c'est un combat avec un gamérien. Et en fait, tu as genre un marito qui marche sur son bras, tu vois, avec des trucs comme ça. Et tu vas voir un humain qui a un fantirien accroché sur son dos, qui tire des flèches, tu vois, des trucs comme ça. Et du coup, tu passes de l'un à l'autre comme ça. Et je trouve que la musique, elle rend vraiment ce côté transition d'un truc à l'autre. C'est super intéressant ce que tu dis. Et je me mets à la place d'un compositeur qui aurait eu à composer un truc comme ça. Mais à partir d'images d'un film de ce style-là, ça aurait été un enfer. Parce que pour que ça colle, en plus, en ayant la contrainte de l'image, c'est dur. Parce que là, j'étais libre de mettre tel thème où je voulais. En fait, si j'ai mis ce thème-là à ce moment-là, ou cet élément rythmique à ce moment-là, c'est parce que ça marchait avec le reste. Mais s'il fallait en plus une contrainte d'image, ça aurait été un enfer. Je pense que je vais finir en disant que ça a été très complexe à le mettre en place. Et à chaque fois que j'envoie un de mes travaux à un client, parce que c'est ça, c'est un client, j'ai un peu peur de devoir retravailler le truc ou de voir que ça ne me correspond pas. Par exemple, pour l'infantérien, j'étais déçu. Mais évidemment, ça ne peut pas plaire forcément tout le temps ou du premier coup. Donc là, j'avais très peur. Et donc, je suis très content qu'il ait approuvé. Parce que je ne vous ai présenté que les éléments des autres thèmes que j'ai intégrés à ce thème final. Mais il y a aussi tout l'enrobage. Tout ce qui n'est pas dans les autres thèmes, il fallait bien écrire la basse, les percussions, les rythmes, tout l'accompagnement du reste. Donc ça a été un truc très complet à faire. Et complexe du coup. Cette vidéo, c'était pour présenter ce que j'ai fait. Parce que ces compos, je ne les ai pas encore mis en ligne. Et donc là, c'était l'occasion de le faire. Et pour vous, faire découvrir possiblement Ilmaris, qui est un roman fantasy très sympa. Alors très facile à lire, honnêtement. Et c'était peut-être ma frustration quand j'ai lu le truc. C'est que ça s'enchaîne très vite, ça passe très vite. Alors que ça aurait peut-être pu mériter des moments où on développe un petit peu les relations entre les personnages. Mais quand on comprend que c'est tout un univers qui va se créer via d'autres romans, on comprend que c'est un univers beaucoup plus riche. Et donc, mettez le premier pas dedans. Ça peut être très sympa. En fait, le but avec le premier livre, c'était aussi de vraiment faire une introduction à la fois à Ilmaris, mais aussi, ça peut être une introduction à la lecture et à la fantasy en général. Le but, c'était de pouvoir accrocher à un public le plus large possible. Et moi, par exemple, je me souviens que quand j'étais petit, quand tu me présentais un bouquin de 500 pages, ça me faisait peur. Et du coup, c'est pour ça que Ilmaris, le premier tome, il ne fait que 160. Parce que je voulais que n'importe qui puisse se dire « Ah bah tiens, je vais me lancer dedans. Un bon lecteur, il va le lire en deux heures. » Alors qu'un jeune, comme moi, quand j'étais plus jeune, j'aurais mis plusieurs semaines à le lire, mais j'aurais vraiment kiffé. Sans que ce soit un poids. Quand j'ai commencé à l'écrire, c'était aussi, je pensais à un mois du passé. D'accord. Non, mais en tout cas, voilà. J'espère que cette petite série de Let's Core vous a plu. J'espère que ça vous a fait plaisir de retrouver des Let's Core, même si ce n'est plus les formats des origines. En tout cas, n'oubliez pas de faire des commentaires pour nous donner vos avis. Moi, j'adore lire vos commentaires comme d'habitude. Je crois que j'ai fait le tour. Du coup, je vous dis à bientôt pour des nouvelles vidéos. Il y en a pas mal en préparation, normalement. Donc, j'espère que vous serez là. Au revoir tout le monde. Gros bisous. A bientôt. Salut. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501